Pour lire un livre numérique sur le portail immédiat de Savoie Biblio, sélectionnez le livre qui vous intéresse, soit en faisant défiler le catalogue via le carousel en haut de la page, soit en cliquant sur « Tout voir » qui vous renverra vers le catalogue complet. Vous retrouvez ici l'ensemble des livres numériques disponibles que vous pouvez filtrer par thématique, via le filtre classification, par auteur, par éditeur ou par sélection qui sera faite par Savoie Biblio. Pour emprunter l'un de ces livres, cliquez sur sa couverture et consultez la page de notice du document. Vous retrouvez ici les informations essentielles autour de ce livre et il vous est possible plus bas de consulter un extrait ou d'emprunter le livre numérique. La consultation d'un extrait n'est pas disponible pour tous les livres et pour certains elle est disponible à la fois en ligne et en téléchargement sur le poste. Si vous cliquez sur « Consulter en ligne », le livre s'ouvre dans un nouvel onglet dans une visionneuse et vous pourrez alors consulter ses premières pages. Pour emprunter le livre à proprement parler, cliquez sur « Télécharger ». Cette fenêtre s'ouvre et vous indique le nombre de titres que vous pouvez emprunter chaque mois ainsi que le nombre de prêts de livres numériques que vous avez déjà en cours. Elle indique également la durée de prêts qui est de 21 jours. Lors de votre premier téléchargement de livres numériques, il vous faudra renseigner ces deux questions. La première vous demande de sélectionner votre application de lecture préférée parmi la liste proposée. Si aucune ne vous concerne, vous pouvez cliquer « Mon application n'est pas dans la liste » ou « Je ne sais pas ». La seconde question est une question secrète qui vous sera utile pour lire votre livre numérique sur une application, sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Il s'agit de sélectionner une question secrète parmi les trois proposées, puis d'indiquer votre réponse dans le cadre juste en dessous. Afin de ne pas avoir à renseigner ces questions à chaque téléchargement de livres numériques, vous pouvez cocher la petite case « Mémoriser mes choix pour les prochains téléchargements ». Cliquez ensuite sur « Télécharger ». Votre navigateur va télécharger le livre numérique sur votre poste et un prêt va être décompté sur votre compte. Pour consulter l'ensemble de vos prêts de livres numériques, vous pouvez cliquer sur votre prénom en haut à droite de l'écran, puis sur « Prêts numériques ». Vous arrivez sur votre compte, qui vous rappelle le nombre de documents que vous avez empruntés, ainsi que la date à laquelle ceux-ci doivent être rendus. Vous retrouvez l'ensemble des prêts dans l'onglet « Prêts », ainsi que vos réservations, si vous en avez, dans l'onglet « Réservations ». L'historique de prêts renseigne l'ensemble des livres numériques que vous avez empruntés et rendus. Dans « Préférences de lecture », vous retrouvez les deux questions auxquelles vous avez répondu précédemment. Vous pouvez ici les modifier ou les consulter pour vérification. Si vous effectuez des modifications, n'oubliez pas de cliquer sur « Sauvegarder mes préférences ». L'onglet « Conditions de prêts », enfin, vous rappelle le nombre de livres numériques que vous pouvez emprunter par mois, en l'occurrence 6, ainsi que le nombre de réservations que vous pouvez effectuer en simultané. En l'occurrence, 2. Pour lire le livre numérique que vous avez téléchargé et emprunté, nous vous invitons à consulter les tutoriels dédiés qui vous expliquent comment lire un livre numérique sur votre ordinateur, Mac ou PC, et sur votre smartphone via l'application Baobab. Merci. Merci.